On démarre aujourd'hui la saison 2020, c'est toujours un grand jour, toujours beaucoup d'émotion parce que c'est pas rien que de enfin replonger les mains dans la terre, que de repartir dans des semis, dans des plantations, c'est quelque part la vie qui se réveille à nouveau au potager. Vous pouvez compter sur moi cette saison, comme la saison dernière, pour partager au mieux le quotidien d'un potager familial, d'un potager naturel, d'un potager vivant, et qui dit potager vivant dit souvent un jardinier qui lui aussi est de plus en plus vivant. Alors je vous dis bienvenue, merci d'être toujours aussi nombreux, encore plus nombreux à partager cette passion. Alors j'espère juste arriver à garder cette innocence, je vous avoue que c'est de plus en plus difficile quand on a une audience qui grandit, mais de répéter que je partage tout sauf une vérité, et encore moins si j'impose aucune vérité. Je me permets de garder justement toute cette innocence dans mes propos, dans mes faits et gestes, et de simplement partager sans rien imposer. Prenez ce que vous souhaitez, inspirez-vous de ce que vous souhaitez, jetez ce que vous ne voulez pas prendre, et voilà, soyons tolérants surtout les uns avec les autres. Alors je vous remercie de me suivre pour cette nouvelle saison, pour essayer de nourrir au mieux sa famille, et puis bien plus encore pour suivre vraiment le quotidien, d'une petite graine jusqu'à l'assiette. C'est parti pour cette nouvelle saison 2020. Alors je vous l'avoue, j'ai craqué un peu, les semis que vous allez voir là, c'est plus des semis de passion que des semis de raison, d'ailleurs ils ne figurent pas sur le calendrier que j'ai partagé avec vous pour cette saison à venir, mais quand même vous allez voir qu'il y a des bonnes raisons, des petites excuses, qui permettent de justifier que je commence déjà à lancer quelques semis sous serre aussitôt dans la saison. Le semis de salade a besoin d'une très faible température de germination, environ 5 degrés, autant vous dire qu'ici dans le sud, ce n'est pas un problème. Et puis il a besoin de lumière, et là nous sommes déjà début février, et par rapport à fin décembre, on a déjà gagné presque une heure de lumière par jour, donc là aussi sur la lumière, on commence à être plutôt pas mal. Le risque va être clairement que le petit plant de salade se prenne une grosse gelée une fois implanté en pleine terre. Alors on peut mettre des tunnels pour protéger les cultures, mais je n'ai jamais trop eu envie de tunnels au potager, et puis je n'ai pas trop le temps non plus d'implanter ce genre de structure. Donc on verra bien comment ça se passe, sachant que dans le sud, on a une chance sur deux, je pense, que la culture se comporte bien au mois de mars. Par contre, si vous êtes dans des régions froides, clairement, si jamais vous avez l'envie de semer aussitôt, il vous faudra extrêmement bien protéger vos semis dans un premier temps sous serre et votre culture par la suite sous tunnel au potager. Alors c'est parti pour le premier semis de la saison, je sème la variété reine de mai. J'utilise un vieux terreau, un reste de fond de sac de la saison dernière, et je le mélange avec un terreau que j'avais fait à base de feuilles mortes uniquement. Ça fait au final un très beau substrat pour ce premier semis. J'arrose conséquemment le terreau pour bien l'imbiber. Et puis, enfin, le simple petit bonheur de faire son premier semis de la saison. Pour recouvrir le semis, vous allez rigoler, mais je suis allé récupérer comme une vieille passoire très fine. Et franchement, il n'y a rien de mieux pour recouvrir le semis à base d'un terreau normal. Parce que cette année, vraiment, je ne veux pas acheter quelconque terreau à semis. Je trouve que ça devient vraiment hors de prix. Et des simples terreaux ordinaires font très bien l'affaire en tamisant simplement pour ne pas déranger ces petites graines de salade. Et les grossièretés qui restent, bien sûr, je les récupère. Et je les mettrai au fond de mes prochains semis, au fond des godets, au fond des terrines. Mais justement, au contraire, ça permettra de bien drainer le terreau, de bien drainer les excès d'humidité. Comme les graines de salade sont vraiment très très fines, je finis le dernier arrosage avec un pulvérisateur pour les déranger le moins possible. Et puis, voilà, en fait, à moi maintenant, jardinier heureux et responsable de procurer les meilleures conditions de vie à ces graines, à ce semis. Une bonne lumière, une bonne température, une bonne humidité. Et tout devrait bien se passer. J'attaque aussi, ce début février, un premier semis engodé sous serre de petits pois lisses. Les petits pois ridés, eux, viendront plus tard. Ils sont encore moins précoces que les pois lisses. Alors clairement, de les semer engodés, je n'y gagne rien. Ils seront vite rattrapés par les semis que je ferai par la suite en pleine terre parce que rien ne remplace un semis en pleine terre. Mais quand même, de les faire engodés, j'y gagne sur quelques aspects. Notamment, je vais me protéger des éventuels prédateurs, notamment les oiseaux. Je vais aussi maîtriser au mieux l'humidité. Sachant qu'en ce moment, j'ai une terre extrêmement humide au potager. Il a beaucoup plu. Je vais mieux contrôler, mieux gérer les conditions de réussite du semis. Donc, je me lance quand même, on va dire, pour assurer le coût sur quelques plans. Je me lance à faire ce premier semi-précoce de petits pois engodés sous serre. Les petits pois sont vraiment une culture que j'affectionne beaucoup au potager. Chaque année, j'en sème de plus en plus. Et vous le verrez, dans les semaines à venir, je vais en semer vraiment des centaines de graines. On les adore vraiment tous les quatre. Les enfants raffolent. En plus de ça, c'est une culture qui se congèle très bien. On peut les mettre pendant plusieurs mois au congélateur. Ils se décongèlent assez facilement. Alors, culture à suivre pour les prochaines semaines, pour les mois à venir. Mais vous verrez, je croise les doigts d'avoir une abondance de petits pois au potager. Je lance aussi un premier semi de fèves, là aussi engodé. Alors, je pourrais très bien le faire en extérieur parce que ce semi résiste vraiment à des températures très froides. Il résiste à des bonnes gelées. Mais la terre vraiment est extrêmement humide et je n'ai pas forcément encore un bon ressenti. Je préfère attendre un peu pour faire mes semis en pleine terre. Et même sur le calendrier, vous voyez que j'ai mis mes dates de semis plus tard. Mais là aussi, je craque un peu. Et aussi pour assurer le coup, je fais des premiers semis de fèves, engodé. Et là aussi, bien sûr, sous serre. Je mets une seule graine par godé et puis par la suite, j'arrose à l'arrosoir. Inutile là de prendre les pulvérisateurs. Les graines sont bien grosses et on ne risque nullement de les bousculer. Je pense que les plants seront bons à mettre en pleine terre d'ici 15 jours ou voire 3 semaines. Et puis après, ça devrait le faire parce que ce sont des plants qui résistent facilement à des bonnes gelées. Et puis en plus, les plants seront tout petits. Donc même une gelée avec du givre n'aura pas tendance à les faire trop plier. La problématique est différente avec les semis d'automne, avec ces plants qui sont trop hauts cette année tellement il a fait doux cet hiver. Et par contre, la moindre gelée avec du givre a tendance à faire plier les plants. Ce qui est génial, c'est de voir cette force de vie. On voit la courbure des plants et ensuite l'autre courbure qui montre que les plants veulent absolument reprendre vie. On les voit repartir vers le haut et je trouve que c'est une belle symbolique au travers de cette forme qui montre à la fois les difficultés et la force de vouloir reprendre vie. Je trouve que c'est presque une belle leçon au travers de cette forme de ces plants de fèves qui résistent malgré tout aux aléas climatiques. Fin janvier, dans les régions les plus chaudes, on peut déjà commencer à planter en pleine terre son aïrose. Vous le voyez noté sur le calendrier que vous avez de disponible, je vous le rappelle, à télécharger gratuitement sous la vidéo. Dans les régions froides, au contraire, on pourra attendre bien un mois, voire un mois et demi avant de planter cet aïe au potager. L'année dernière, je l'avais planté à cette période, fin janvier même, encore plus tôt et je vous laisse regarder quelques images. La culture s'était très bien passée. La culture de l'aïe n'a pas tellement peur des températures hivernales, au contraire même, il faut des semaines de froid pour qu'elle soit encore mieux réussie. Mais par contre, ce qui peut être préjudiciable, c'est un excès d'humidité et ça pendant l'hiver, ça peut parfois poser problème. Alors moi, je choisis la parcelle la plus exposée au soleil de mon potager, je choisis la parcelle aussi qui est presque butée d'elle-même tellement j'ai fait des apports de matière organique, ce qui fait que l'excès d'humidité reçut facilement. Si vous décidez de le planter chez vous, que vous ressentez encore un excès d'humidité dans votre sol, peut-être buter légèrement avant de faire vos plantations pour faire resuyer votre terre et qu'elle se réchauffe plus facilement, sitôt qu'il y a un rayon de soleil. Cette année, contrairement à l'année dernière, je ne dépaille pas mon sol, même si je vous avoue, j'en ressens un peu l'envie. Mais je vais aller plus loin dans ma philosophie de paillage permanent, dans ma philosophie de sol vivant et je ne fais donc aucun dépaillage, aucun travail préparatoire de sol. Je prends simplement mes petits caillots d'ail rose et je les implante directement en faisant des petits trous dans le paillage tout simplement et en mettant un petit bâton pour me rappeler qu'ils sont là et puis donc on va croiser les doigts que ça se passe aussi bien, voire même, je l'espère, encore mieux que la saison précédente. Début février, on peut aussi attaquer la mise en germination des patates douces pour espérer faire ses propres plants. Là aussi, je vous laisse regarder quelques images. Vous voyez que les patates douces vont germer, vont émettre des jolis germes et ces germes, on va les prélever pour les mettre ensuite engodés en espérant obtenir de beaux futurs plants. On peut même diviser ces germes pour que chaque germe donne plusieurs plants. Alors vous imaginez, avec une seule patate douce, on peut espérer avoir facilement plus d'une dizaine de futurs plants. Il faut compter tout le temps de germination de ces patates douces et puis ensuite le transfert de ces germes engodés individuels. Ce qui fait qu'au total, il faut prévoir trois mois et c'est pour ça qu'on s'y prend si tôt dans la saison. Contrairement à l'année dernière, je ne vais faire cette année que la technique en immersion, vous voyez avec des cure-dents au-dessus d'un verre d'eau. C'est une technique qui a très bien marché l'année dernière, qui a même mieux marché qu'Entero. Et voilà, je vais croiser les doigts que simplement ces deux patates douces marchent. Et puis dans le pire des cas, j'ai un producteur à côté de chez moi qui pourra me dépanner si jamais je n'arrive pas à faire moi-même mes propres plants. Je vous rappelle les clés de succès pour essayer de faire germer au mieux vos patates douces, une lumière maximale, une température la plus chaude possible, 20-25 degrés idéalement. Et puis une atmosphère la plus humide qui soit et ça, ce n'est pas évident. Alors peut-être mettre une mini serre par-dessus pour faire un peu condensation avec l'eau. Et sinon, on croise les doigts, on essaie de les mettre dans les meilleures conditions qu'on puisse trouver autour de soi. Et bien souvent, ça marche bien. Voilà pour ce premier hebdo de l'année entre passion et raison, on va dire. Mais parfois, il faut aussi écouter son cœur et savoir se faire plaisir au potager. Merci aussi pour l'accueil dingue que vous donnez au livre. Les premiers retours de lecture sont juste extrêmement touchants. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, si jamais vous avez le livre, n'hésitez pas à dire vos commentaires de lecture. Je les lirai avec grand plaisir. Partagez aussi bien sûr vos expériences. Est-ce que vous avez craqué ou pas ? Est-ce que vous avez envoyé déjà quelques semis ? Ce sera toujours un plaisir de lire vos commentaires. La semaine prochaine, si tout va bien, je vous présenterai une vidéo sur l'installation de toilettes sèches au potager. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Passez une agréable semaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, à très vite, quoi qu'il en soit, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !